Retour en France, à Marseille. Gérard a perdu une fortune dans la voyance, près de 270 000 euros. Il a décidé de se battre pour obtenir réparation, car toutes ses économies y sont passées. Alors, en chèque, j'ai perdu à peu près 150 000 euros. Et en espèce, je pense que ça doit tourner au moins à 120 000 euros. Le calvaire de Gérard débute il y a un peu plus de 5 ans, lorsque sa compagne le quitte. Fou amoureux d'elle, Gérard est prêt à tout pour la retrouver. Il tombe par hasard sur une petite annonce. Et voilà la fameuse pub. Retour immédiat de la personne de votre vie en 3 jours. Pendant 7 mois, Gérard multiplie les consultations hors de prix avec cette voyante. Sa compagne ne reviendra jamais, mais les consultations vont le ruiner. Pour payer ses dettes, il a dû vendre un appartement familial au 3e étage de cet immeuble. 300 000 euros de patrimoine, volatilisé. Je me sens mal. Je me sens mal. C'est un bien de mon père, de mes parents. Que j'ai pas su exploiter et garder. Comment la voyance a-t-elle pu amener Gérard au bord du précipice ? Nous décidons de rencontrer sa voyante en nous faisant passer pour un client. C'est dans ce quartier chic de la ville qu'elle a installé son cabinet. Elle s'appelle Christina. Oui. Bonjour. Bonjour. Merci. C'est sympa. Nous filmons en caméra cachée et prétextons un chagrin d'amour pour comprendre comment opère Christina. Permettre à ses clients de renouer avec l'être aimé, ce serait sa spécialité. Elle commence par tirer les cartes, mais très vite, elle nous propose des services hors de prix. On a des produits d'affection, comme tu vous l'as dit, c'est 660 euros. Bon. Alors comment ça marche, là ? Eh bien, si vous voulez, on attaque à partir de ce soir. Je vous demande d'être attirer ça, c'est un droit de vous attenuer. Je vais commander les produits. Les attaques à partir de ce soir. Les produits, oui, qu'est-ce que c'est ? Comment justifier de telles sommes ? Nous finissons par lui parler de Gérard et le ton va rapidement monter. Vous avez déjà subi le déprime, vous, vous savez ce que c'est ? Moi, je l'ai subi. Demandez aux gens qui y sont vraiment, si même si Christina leur prendrait 50 000 euros pour le lendemain les mettre sur pied, s'il les donnerait pas. Cet homme est venu. Oui. Il a eu un moment de détresse, un moment de suicide. Oui. J'ai gardé cet homme le matin, le midi, l'après-midi, le soir, la nuit. Je l'ai soutenu. Je l'ai sorti de poussant. Il a été permis de mourir. Non, il faut pas rire. Non, je l'ai pas. La voyante fait mine de s'absenter. Elle revient accompagnée de 2 individus, plutôt menaçants. Il ferme la porte à clé et l'ambiance va vite changer. Venez de plein, tu as vu. Je suis journaliste. Vous avez dérogé Christina ? Non, 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 non. Non, non, non. Non, non. Un téléphone. C'est un téléphone. C'est un téléphone. C'est un téléphone. Je... Je... Non, non, non. Non, non, non. Les 2 hommes ont repéré notre caméra cachée. Ils deviennent agressifs. Je suis en train de se faire. Nous en sortirons indemnes. Gérard n'est pas surpris par notre mésaventure. Il aurait également eu maille à partir avec eux. Il a porté plainte contre Christina pour abus de faiblesse. Cet après-midi, il a rendez-vous avec son avocat. Bonjour, prenez, je vous en prie. Dans le bureau, une autre personne qui se dit victime de la voyante. Cet étudiant lui aurait versé plus de 6 000 euros. Il préfère rester anonyme. Moi, ça a été presque des centaines d'heures passées au téléphone. Elle m'appelait 3, 4, 5, 6, 7 fois par jour. Elle est très forte. C'est une manipulatrice. Elle vous met en confiance. Elle vous dit ce que vous avez envie d'entendre. C'est-à-dire qu'elle vous dit que si vous n'êtes plus avec la personne que vous aimiez, c'est un engvoûtement. Et que pour ça, elle, elle peut vous aider et qu'elle peut débloquer la situation. C'est difficile à croire, mais quand vous êtes dans une situation de dépression et que vous aimez quelqu'un, vous êtes prêt à tout pour la récupérer. Et on se retrouve à la sortie d'une situation financière qui est aussi catastrophique. Dans quelques semaines, une audience doit avoir lieu. Les 2 hommes espèrent obtenir réparation. En France, ce type de pratique se développe à très grande échelle. Et désormais, pour vous piéger, les voyants utilisent Internet. Sur le web, des centaines de sites proposent des consultations téléphoniques payantes. Pour vous appâter, ils mettent à votre disposition des dizaines de voyants. En quelques clics, vous avez le choix entre les bons plans du jour ou les voyants les mieux notés. A plus de 3 euros la minute, il suffirait alors de passer un simple coup de fil pour connaître son avenir. Bonjour et bienvenue. Pour comprendre ce qui se cache derrière ces offres de voyance téléphonique, nous décidons d'enquêter sur une société qui gère l'un des sites les plus fréquentés de France. L'entreprise est française. Son siège est installé sur la Côte d'Azur. Mais pour faire plus de profit, la production a été délocalisée en Tunisie. Direction Sousse, une petite ville à 150 km au sud de Tunis. Derrière ces murs, la filiale de la société. Les clients français ne le savent pas, mais lorsqu'ils téléphonent à une voyante, leur appel aboutit le plus souvent dans ces locaux. Pour pénétrer dans l'entreprise, nous avons demandé à Karim, un jeune Tunisien, de passer un entretien d'embauche. La société fonctionne comme n'importe quelle centrale d'appel téléphonique. Les voyants répondent au téléphone 24 heures sur 24, dans ces petites cabines séparées. Il serait plus d'une centaine. Karim ne connaît rien à la voyance. Pourtant, il a décroché cet entretien d'embauche sans difficulté. Alors, je vais t'expliquer un petit peu. Les locaux que tu viens de voir, qu'on vient de traverser, ce sont des voyants, ceux qui le met, qui font de la voyance par téléphone avec des clients français. C'est un marché très porteur en France, la voyance. Ce qu'on juge, c'est le français qui n'a pas d'accent. Apparemment, il n'y a pas de problème. Pas besoin d'être voyant pour travailler dans cette entreprise. Ce qui intéresse le recruteur, c'est la maîtrise de notre langue pour faire croire aux clients français qu'ils appellent en France. Karim est embauché au tarif de 225 euros par mois, un peu plus que le SMIC tunisien. Deux jours plus tard, au petit matin, Karim est de retour pour prendre ses fonctions. Avant de jouer les voyants au téléphone, il va d'abord suivre une formation avec 2 autres recrues. C'est un commercial qui s'en occupe. Lui non plus ne connaît rien à la voyance. Son seul objectif, gagner le plus d'argent possible. 70% des gens qui travaillent dans ça ne croient pas la voyance. Donc nous, on se ment pas, on est déjà le thé, on fait ça pour voir, pour la fin. Parce que ça rapporte beaucoup d'argent. On cherche des commerciaux purs. Des commerciaux purs au téléphone qui sont capables de vendre quelque chose à quelqu'un qui en a besoin ou non. Lorsqu'un client français contacte l'un des faux voyants, il paye 15 euros les 10 premières minutes. Ensuite, le tarif explose. Chaque minute supplémentaire est facturée 7,50 euros. Le formateur va donc enseigner à ces faux voyants la méthode pour faire durer la conversation plus de 10 minutes. Pendant ces 10 minutes, le voyant, il me met des doutes dans la tête, il me pose des questions intéressantes, il me donne envie de rester un petit peu. Et plus je prolonge, plus je paye. Pour 20 minutes de consultation, j'ai payé 90 euros. Alors qu'on m'a dit au début que c'était quelqu'un d'autre. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Les femmes, au téléphone, dans l'invoyance, il faut draguer les hommes. Et les hommes, avec les femmes, il faut leur faire du charme, il faut les séduire avec une voix un petit peu suave, etc. La méthode est écrite mot à mot sur un manuel distribué aux élèves. En bleu, les phrases que le faux voyant doit prononcer. En vert et en noir, des conseils pour mettre le client à l'aise. S'il chuchote, vous chuchotez. S'il rit, vous riez. Le voyant ne doit jamais perdre son objectif de vue, convaincre. Même quand le client n'a pas d'argent, il existe une recette pour le faire payer. Si on fait payer la carte bleue et qu'elle passe pas, on lui fait payer la moitié et on lui fait payer le reste le mois prochain. D'accord ? Ça donnerait une facilité de paiement. Comme si vous faites un avance, une avance, tout simplement. Face à des techniques aussi cyniques, certains employés ont décidé de ne plus jouer le jeu. C'est le cas de Yasmina. Elle a travaillé dans l'entreprise pendant plusieurs années avant de démissionner. Elle a accepté de témoigner à visage caché. A l'époque, sans aucun don de voyance, elle réussissait à faire gagner à cette société plus de 5 000 euros par mois en harcelant les clients. Tu dois faire 5 000 euros. Si tu ne fais pas 5 000 euros, tu te retrouves à la fin du mois à la porte. Il y a des personnes qui font n'importe quoi pour faire 5 000 euros. Et avec les relances qu'ils envoient aux clients, à ces personnes pauvres, en fait, vulnérables, ils les provoquent à appeler, même s'ils n'ont pas d'argent. C'est de l'arnaque. Je ne trouve pas d'autres mots. Moi, personnellement, je me suis déjà retrouvée au téléphone avec des clients qui pleuraient parce qu'elles n'avaient plus d'argent, mais elles étaient devenues accro à la voyance. Chaque année, cette entreprise tromperait plus de 400 000 clients. Elle ferait un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros. Retour à Marseille, au palais de justice. Gérard et le jeune étudiant sont venus avec leur avocat pour plaider leur cause. C'est le jour du procès contre la voyante Christina. Dans la salle d'audience, elle attend, entourée de ses 2 collaborateurs. Elle va devoir justifier les sommes d'argent astronomiques qu'elle a obtenues de Gérard. Nous ne sommes pas autorisés à filmer. Après 2 heures d'audience, Gérard et son avocat sortent plutôt optimistes. Soulagé parce que j'appréhendais cette journée et puis, bon, je suis satisfait aussi. J'espère que la justice fera son travail en notre faveur. La voyante a été condamnée à 18 mois de prison avec sursis et une obligation d'indemniser ses victimes. Elle a fait appel, mais pour Gérard, c'est déjà une très belle victoire. Et c'est surtout un petit espoir pour toutes les victimes qui n'osent pas saisir la justice.